Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 75, intitulée La mère de Judas se confie à la mère de Jésus, arrivée à Kériot avec Simon le Zélote. Vision du 10 juillet 1945 Jésus est sur le point de se mettre à table, dans la belle maison de Judas, en compagnie de tous ses disciples. Et il dit à la mère de Judas, venue de sa maison de campagne, pour recevoir dignement le maître Non, mère, tu dois rester toi aussi avec nous. Ici nous sommes en famille. Ce n'est pas le banquet froid et compassé des hôtes d'occasion. Moi, je t'ai pris un fils et je veux que tu me prennes comme fils. De même que moi, je te prends comme mère, car tu en es bien digne. N'est-ce pas vrai, mes amis, qu'ainsi nous nous sentirons tous plus contents et plus à notre aise ? Les apôtres et les deux maris acquiescent chaleureusement, et la mère de Judas, les yeux scintillant de larmes, doit s'asseoir entre son fils et le maître qui a en face de lui les deux maris, et Marzième au milieu. La servante apporte les mets que Jésus offre et bénit. Puis, il les distribue, car sur ce point, la mère de Judas reste inflexible. Mais en commençant toujours par elle, ce qui aime toujours plus la femme, et rend Judas tout fier et en même temps pensif. Les conversations roulent sur divers sujets, et Jésus cherche à intéresser la mère de Judas et à la mettre en relation avec les deux maris. Marzième y joue un grand rôle lorsqu'il déclare qu'il aime déjà bien la mère de Judas parce qu'elle s'appelle Marie comme toutes les femmes qui sont bonnes. « Et celle qui nous attend sur le lac ? » « Tu ne l'aimeras pas, petit méchant ? » demande Pierre à moitié sérieux. « Oh si ! Beaucoup, si elle est bonne ! » « Pour cela, tu peux en être certain, tout le monde le dit. Et je dois reconnaître, moi aussi, que si elle a toujours été douce avec sa mère et avec moi, c'est vraiment signe qu'elle est bonne. Mais elle ne s'appelle pas Marie, mon fils. Elle a un nom bizarre, car son père lui a donné le nom de ce qu'il avait enrichi. Il a voulu l'appeler Porphyré. La pauvre et belle et précieuse. Mon épouse n'est pas belle, mais sa bonté la rend précieuse. Et moi je l'ai aimée parce qu'elle est paisible, chaste, silencieuse. Trois vertus qui ne sont guère faciles à trouver. Je l'avais remarqué alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Je descendais à Capharnaum avec le poisson et je la voyais travailler silencieusement au filet ou à la fontaine ou encore dans le jardin de la maison. Ce n'était pas le papillon distrait qui volait de ci-de-là, ni la poulette étourdie qui se retourne à chaque cocorico du coq. Elle ne levait jamais la tête, même si elle entendait des voix d'homme. Alors, quand je lui ai adressé... Mes premières salutations. Tout amoureux de sa bonté et de cette magnifique tresse. C'est tout ce qu'elle avait de bien. Et aussi... Oui, et aussi apitoyée par sa condition d'esclave dans sa famille. Elle avait alors 16 ans. Elle a à peine répondu, en baissant davantage son voile et en restant encore plus à la maison. Ah, il m'en a fallu du temps pour réussir à savoir si elle ne me prenait pas pour un ogre et pour envoyer la paranymphe. Mais je ne regrette rien. J'aurais pu faire tout le tour de la terre, mais jamais je n'en aurais trouvé une comme elle. N'est-ce pas, maître, qu'elle est bonne ? Très bonne. Et je suis sûr que Marziam l'aimera, même si elle ne s'appelle pas Marie. N'est-ce pas, Marziam ? Oui, elle s'appelle Maman. Or, les mamans sont bonnes et on les aime. Puis Judas raconte ce qu'il a fait pendant la journée. Je comprends qu'il est allé prévenir sa mère de leur arrivée et qu'ensuite il a commencé à parler dans les campagnes de Kériot, en compagnie d'André. Il ajoute... Moi, je voudrais que demain, vous veniez tous. Je ne veux pas être le seul à briller. Nous irons autant que possible, un judéen avec un galéen. Moi, par exemple, avec Jean et Simon avec Thomas. Si l'autre Simon pouvait venir, quant à vous deux, il désigne les fils d'Alphée, vous pouvez y aller ensemble. J'ai dit, même à ceux qui ne voulaient pas le savoir, que vous étiez les frères du maître. Vous deux aussi. Ils montrent Philp et Barthélémy. Vous pouvez aller ensemble. J'ai dit que Nathanael est un rabbin venu à la suite du maître. Cela fait bonne impression. Il y reste vous trois. Mais dès l'arrivée de Simon le Zélote, on pourra faire un couple de plus. Et puis nous alternerons parce que je veux qu'ils vous connaissent tous. Judas est plein d'entrain. J'ai parlé sur le décalogue, maître, en cherchant à mettre en lumière spécialement les points auxquels je sais que cette région est plus infidèle. N'aie pas la main lourde, Judas, je t'en prie. Garde toujours à l'esprit que la douceur obtient plus que l'intransigeance et que tu es un homme toi aussi. Examine-toi donc. Et vois comme il t'est facile à toi aussi de tomber et comment tu te fâches pour des reproches trop directes. Intervient Jésus tandis que la mère de Judas baisse la tête en roulissant. Ne crains rien, maître. Je m'efforce de t'imiter en tout. Cependant, dans le village que nous apercevons par cette petite porte même, il déjeune portes ouvertes et l'on découvre un bel horizon de cette pièce surélevée. Il y a un infirme qui voudrait guérir et qu'on ne peut transporter. Voudrais-tu venir avec moi ? Demain, Judas, demain sans faute. Et s'il y a d'autres malades, prévenez-moi ou conduisez-moi à eux. Veux-tu vraiment combler de bienfaits ma patrie, maître ? Oui, pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai été injuste envers ceux qui ne m'ont pas fait de mal. Je fais du bien même aux méchants. Par conséquent, pourquoi pas aux habitants honnêtes de Kériot ? Je veux laisser de moi un souvenir indélébile. Mais comment ? Nous ne reviendrons plus ici ? Nous reviendrons encore, mais... Voici ta mère, ta mère avec Simon ! s'écrit l'enfant qui voit Marie et Simon monter l'escalier qui mène à la terrasse où se trouve la pièce. Tous se lèvent et vont à la rencontre des deux arrivants. Bruits d'exclamations, de salutations, de sièges qu'on remue. Mais rien ne détourne Marie de salut en premier Jésus, puis la mère de Judas qui s'est profondément inclinée et que Marie, au contraire, relève en brasse comme si c'était une chère amie retrouvée après une longue absence. Il rentre dans la pièce et Marie, la mère de Judas, ordonne à la servante d'apporter de nouveaux plats pour ceux qui viennent d'arriver. « Voici, mon fils, la salutation d'Élise ! » dit Marie, qui remet à Jésus un petit rouleau qui l'ouvre et lit. Il dit ensuite « Je le savais, j'en étais certain. Merci, maman, pour Élise et pour moi. Tu es vraiment la santé des infirmes. » « Moi ? » « Toi, mon fils, pas moi. » « Toi, et tu es ma plus grande aide. » Puis il se tourne vers les apôtres et vers les femmes disciples. Élise écrit « Reviens, ma paix. Je veux non seulement t'aimer, mais te servir. » « Ainsi, nous avons relevé une femme de l'angoisse, de la mélancolie, et nous avons gagné en elle un disciple. » « Nous reviendrons, oui. » « Elle veut connaître aussi les femmes disciples. » « Elle reprend lentement, mais régulièrement. Pauvre chérie, elle a encore des moments de défaillance et de peur. » « N'est-ce pas, Simon ? » « Un jour, elle a voulu essayer de sortir avec moi, mais elle a vu un ami de son Daniel, et nous avons eu beaucoup de mal à calmer son chagrin. » « Simon est si bon. Puisqu'elle éprouve le désir de rentrer dans le monde, mais que le monde de Bêtecourt est chargé de trop de souvenirs pour elle, il m'a suggéré d'appeler Jeanne. » « Et il est allé l'appeler lui-même. » Elle était revenue à Béthère, après les fêtes, auprès de ces splendides roserées de Judée. Simon dit qu'il lui semblait rêver en traversant ses collines couvertes de rosiers. Il croyait être au paradis. Elle est venue aussitôt. Elle a pu comprendre une mère qui pleure ses fils et qu'on partira à ses souffrances. « Élise s'est beaucoup attachée à elle, et moi je suis venue. » Jeanne veut la persuader de sortir de Bêtecourt et de l'accompagner dans son château, et elle y parviendra, car elle est douce comme une colombe, mais ferme comme du granit, quand elle le veut. « Nous irons à Bêtecourt, au retour. Puis nous nous séparerons. Vous, les femmes disciples, vous resterez quelque temps avec Élise et Jeanne. Nous, nous parcourons la Judée, et nous nous retrouverons à Jérusalem pour la Pentecôte. » Marie, la Très-Sainte, et Marie, mère de Judas, sont ensemble. Non pas dans la maison de ville, mais dans celle de campagne. Elles sont seules. Jésus et les apôtres sont dehors. Les femmes disciples et l'enfants sont dans la splendide pommurée, et l'on entend leur voix se mêler au bruit du linge que l'on bat au lavoir. Peut-être font-elles la lessive pendant que l'enfant joue. La mère de Judas, assise dans une pièce dans la pénombre à côté de Marie, lui confie. Ces jours pécis me resteront en moi comme un doux rêve. Ils sont vraiment trop courts. Je comprends qu'il ne faut pas être égoïste et qu'il est juste que vous alliez chez cette pauvre femme et vers tant d'autres malheureux. Mais si je pouvais arrêter le temps ou venir avec vous, cela m'est impossible. Je n'ai pas de parents en dehors de mon fils et je dois m'occuper des biens de la maison. Je comprends. Tu souffres de te séparer de ton fils. Nous les mères, nous voudrions rester toujours avec nos enfants. Mais nous les donnons pour une bien grande cause et nous ne les perdrons pas. La mort elle-même ne nous enlève pas nos enfants, s'ils sont et si nous sommes en grâce aux yeux de Dieu. Mais nous les avons encore sur la terre, même si la volonté de Dieu les arrache à notre sein pour les donner au monde, pour le bien de ce monde. Nous pouvons toujours les atteindre et le seul écho de leurs œuvres est déjà pour nous comme une caresse au cœur, car leurs œuvres sont le parfum de leurs âmes. « Qu'est ton fils pour toi, femme ? » questionne doucement Marie, mère de Judas. Marie répond avec assurance « C'est ma joie. » « Ta joie ? » À ces mots, la mère de Judas fond en larmes en se crouvant sur elle-même, comme pour cacher son chagrin. Son front touche pour incidire ses genoux, tant elle est repliée sur elle-même. « Pourquoi pleures-tu, ma pauvre amie ? » « Pourquoi ? » « Dis-le-moi, je suis heureuse dans ma maternité, mais je sais comprendre aussi les mères qui ne le sont pas. » « Oui, les mères qui ne sont pas heureuses, j'en suis une. » « Ton fils est un joie. Le mien est ma douleur. Il l'était du moins. Maintenant, depuis qu'il est avec ton fils, il m'afflige moins. Ah ! De tous ceux qui prient pour ton saint fils, pour son bien et son triomphe, il n'y en a pas une, après toi, qui est bienheureuse, qui prie autant que cette malheureuse qui te parle. « Dis-moi la vérité. Que penses-tu de mon fils ? » « Nous sommes deux mères, l'une en face de l'autre. Entre nous, il y a Dieu, et nous parlons de nos fils. Tu ne peux que trouver facile de parler du tien. Moi, je dois me faire violence pour parler du mien. Pourtant, quel bien ou quelle douleur cette conversation peut m'apporter. Et même si c'est de la douleur, ce sera toujours un soulagement d'en avoir parlé. » « Cette femme de bête cour a été rendue presque folle par la mort de son fils, n'est-ce pas ? Mais moi, je te jure que parfois, j'y ai pensé et pense encore en regardant mon Judas, beau, en pleine santé, intelligent, mais qui n'est ni bon ni vertueux, qui n'a pas l'âme droite, dont les sentiments ne sont pas sains, que je préférerais le pleurer mort plutôt que de le savoir, de le savoir très mal vu de Dieu. « Toi, dis-moi, que penses-tu de mon fils ? Sois franche. Cela fait plus d'un an que cette question me brûle le cœur. Mais à qui le demander ? Aux habitants ? Eux, ils ignoraient encore que le Messie est sur terre et que Judas voulait aller avec lui. Moi, je le savais. Il me l'avait dit en venant ici après la Pâque, exalté, violent comme toujours quand il fait un caprice et comme toujours plein de mépris pour les conseils de sa mère. À ses amis de Jérusalem, une sainte prudence et une pieuse espérance me retenaient de le faire. Je ne voulais pas leur dire, à eux, que je ne peux pas aimer parce qu'ils sont tout sauf des saints. Judas suit le Messie. Et j'espérais que son caprice passerait comme tant d'autres, comme tous, et en me causant, bien sûr, larmes et chagrins comme à plus d'une jeune fille ici et ailleurs dont il s'est antiché, mais qu'il n'a jamais épousé. Tu ne sais pas qu'il y a des endroits où il ne va plus parce qu'il pourrait s'y trouver à juste titre châtié ? Même son engagement au temple fait un caprice. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne l'a jamais su. Son père, que Dieu lui pardonne, l'a pourri. Les deux hommes de la maison ne m'ont jamais écouté. Je n'ai eu qu'à pleurer et à réparer par des humiliations de toutes sortes. À la mort de Johanna, bien que personne ne l'ait dit, je sais, moi, qu'elle est morte de chagrin, quand, après avoir attendu pendant toute sa jeunesse, elle a su par Judas qu'il ne voulait pas se marier alors qu'il était notoire, qu'à Jérusalem il avait envoyé des amis pour demander sa fille à une femme riche qui possédait des comptoirs jusqu'à Chypre. J'ai dû beaucoup pleurer. Beaucoup, à cause des reproches que me fuit la mère de la jeune morte, comme si j'avais été complice de mon fils. Non, je ne le suis pas, mais je ne suis rien auprès de lui. L'an dernier, quand le maître est venu ici, je me suis rendu compte que lui, il avait compris et je fus sur le point de parler. Mais il est douloureux pour une mère de devoir dire « Méfie-toi de mon fils. Il est avide, il a le cœur dur, c'est un vicieux, un orgueilleux, un instable. » « Et il est bien. Moi, moi je prie pour que ton fils, lui qui fait tant de miracles, en fasse un jour pour mon Judas. Mais toi, toi, dis-le-moi, que penses-tu de lui ? » Marie, qui est restée silencieuse avec une expression de douloureuse piété, pitié devant ses lamentations maternelles auxquelles son âme droite ne peut apporter de démenti, dit doucement « Pauvre mère, qu'est-ce que je pense ? Oui, ton fils n'a pas l'âme limpide de Jean. Il n'est pas le doux André. Il n'a pas la fermeté de Mathieu qui a voulu se convertir et qui l'a fait. C'est un instable, oui, c'est cela. Mais nous prierons beaucoup pour lui, toi et moi. Ne pleure pas. Peut-être que dans ton amour de mère qui voudrait pouvoir être fier de ton enfant, tu le vois pire qu'il n'est. » « Non, non, je vois juste et j'ai tellement peur. » La pièce est emplie des plaintes de la mère de Judas. Dans la pénombre, la blancheur du visage de Marie ressort. Elle est devenue plus pâle après ses aveux maternels qui avivent tous les soupçons de la mère du Seigneur. Mais elle se domine. Elle attire à elle la malheureuse mère et la caresse, alors que celle-ci, une fois rompue les digues qui la retenaient, raconte confusément, fiévreusement, toutes les duretés, les exigences, les violences de Judas avant d'achever. « Je rougis pour lui quand je me vois l'objet des attentions affectueuses de ton fils. Je ne lui demande pas. Je suis sûr qu'au-delà de la bonté qu'elles expriment, il agit ainsi pour signifier par ses actes à Judas. Souviens-toi que c'est ainsi qu'on doit traiter une mère. » « Maintenant, il me paraît être toute bonté. Ah, si c'était vrai ! » « Aide-moi, aide-moi par ta prière, toi qui es sainte, pour que mon fils ne soit pas indigne de la grande grâce que Dieu lui a accordée. S'il ne veut pas m'aimer, s'il ne veut pas m'être reconnaissant, à moi qu'il est enfanté et élevé, cela n'est rien. Mais qu'il sache aimer réellement Jésus, qu'il sache le servir avec fidélité et reconnaissance. Si cela ne devait pas être, alors que Dieu lui ôte la vie. Je préfère l'avoir au tombeau. Je l'aurai enfin car, depuis qu'il a été en âge de raisonner, il m'a bien peu appartenu. Mort plutôt que mauvais apôtre, puis-je faire cette prière ? Qu'en dis-tu ? » « Prie le Seigneur d'agir pour le mieux. Ne pleure plus. J'ai vu des prostituées et des païens au pied de mon fils, et avec eux des publicains et des pécheurs. Tous étaient devenus des agneaux par sa grâce. « Espère, Marie, espère. Les peines des mères sauvent les enfants. Ne le sais-tu pas ? » Tout s'achève sur cette question pleine de piété.